Musique 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 Allo, ici à Grand Baie C'est une spécialité Racontons un peu Qu'est-ce que ça l'idée d'Annevini ? Alors, effectivement, il y a une spécialité Ici d'Augambé, d'Andalon, mais plutôt lui aussi d'Andalon Pour lui L'idée vient de... Déjà parce qu'on On avait une demande et moi j'aime beaucoup manger Donc j'ai fait les deux Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour être Un peu original par rapport aux autres Parce qu'on ne propose plus des bouillons de crabe malheureusement Dans le restaurant, j'ai voulu proposer un bouillon de crabe Sachant que Un bouillon de crabe tout seul C'est difficilement... On peut pas le manger Pour se caler, pour le déjeuner Il faut rajouter quelque chose Donc j'ai essayé de combiner un petit peu Une soupe de crabe traditionnelle Parce que c'est une des recettes traditionnelles de Maurice Avec une recette antique Ça veut dire qu'on a pris... On a fait quelques recherches A côté de ça, j'ai mélangé un petit peu Le côté... Pas fusion, c'est un peu C'est un peu prétentieux de la fusion Mais quelque chose qui me ressemble, je suis un métis Donc c'est le mélange un petit peu On met des mines dedans Des nouilles chinoises Uniquement pour donner de la consistance au plat Que quand on mange un plat, vous l'avez testé je suppose Quand vous le mangez, vous êtes calé Vous n'avez pas besoin de manger autre chose Ça fait vraiment une grosse portion Les oeufs ont été rajoutés avec de la crème Pourquoi ? Pour arrondir un petit peu le goût Pour que ça devienne beaucoup plus doux et agréable à la bouche Alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On retrouve bien évidemment du gingembre Juste pour la petite histoire, à l'époque on appelait Les recettes traditionnelles de crabes La soupe de crabes De pers matelas Allez comprendre pourquoi Beaucoup de gingembre, beaucoup d'ail Par exemple l'huile de sésame Qui rehausse le goût On rajoute des cébet, des queues oignons Des oeufs à la crème Et voilà, d'où il y a l'idée Une petite recette secret que vous mettez dans un gros poil qui attire beaucoup du monde ? On n'a pas de recettes, aucun secret là-dedans Une autre chose qui m'attendait encore Un jour, nous avons travaillé la cuisine là, trop dur, trop fatigué Nous essayons d'éliminer le gros poil Nous n'avons pas de recettes Nous essayons Nous essayons d'éliminer le gros poil A cause de la cuisine Nous ouvrons la cuisine plus vite A cause de nos clients qui vivent trop pressés Et nous, nous sommes assez fatigués Nous essayons d'éliminer le gros poil Nous vendons seulement poulet, oeufs Viens, oeufs Mais, nous venez pour manger Et on fait le gros poil, je te retourne Alors, ici dans Saint-Pierre Il y a une spécialité Raconte-nous un peu que ça L'idée de nous Mais, je connais longtemps Le gros poil, c'est un grand carré Dans toute la cuisine Tu peux servir ça Mais, si tu veux manger, manger Tu peux manger ça Tu peux manger ça Ou bien faire à ta Mais, tu es un grand carré Tu es bien Mais, un jour ou pas une coïncidence Mon vie m'a d'entiment Nous essayons de mettre ça Là Mettre gros poil Là, on met une bouille là Mais, nous trouvons ça bien On est un peu plus C'est différent Je suis un peu plus Je me suis un peu plus Et je suis un peu plus Maïbou Je suis un peu plus Un peu plus Comme une bouille et les autres affaires comme la viande, etc. Nous essayons de faire autre chose pour satisfaire nos clients. Nous faisons ce que les autres demandent. Nous faisons ce que les autres demandent. Nous faisons ce que les autres demandent. Et palaud, c'est quoi ? Palaud, c'est un fruit de mer, même un coquillage, que vous êtes ramassé à pied. Et ça aussi, vous êtes pêcheurs, vous n'avez pas besoin de plonger, etc. Mais vous êtes à pieds, vous êtes ramassé, vous êtes coquillage. À ce moment-là, nous nous préparez d'un client. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...